Sous-titrage Société Radio-Canada On n'aurait jamais dû partir. Ils continuaient à s'entretuer. Nous, on savait maintenir l'ordre. Ils font rigoler avec leur médiation. Tous les incapables. C'était nous, les vrais médiateurs. Et on faisait ça très bien. Secret landscape. C'est meilleur. Alors plus. C'est parti. Ah, mon beau livre. J'arrive à la fin. Vous allez m'écrire avec votre plus belle calligraphie. La plus belle. Vive le roi Léopold III. Je ne veux pas de bavure. Pas de petites pattes non plus. J'exige la perfection pour notre bon roi. Vert, orange, rose, blanc, rouge, mauve. Il me manque un bleu. Kilo-moto. Deux très jolis mots, n'est-ce pas? Ce sont les noms de deux mines d'or. Dans le Kassai, on extrait des diamants, et puis du cuivre et du zinc dans la région du Kipushi. Nous avons aussi de l'ivoire, du caoutchouc, du café, du cacao. Le Congo belge est notre colonie grâce au grand-papa de notre roi. Vous vous souvenez? Il s'appelait Léopold II. Ouvrez votre livre à la page 194 et regardez bien sa photo. Monsieur le professeur, parlez-nous des animaux que nous avons au Congo. Est-ce que les animaux nous appartiennent aussi? Mais oui, tout nous appartient. Le Congo, c'est notre gâteau africain, comme le disait si bien notre roi Léopold II. Mais les animaux doivent rester au Congo avec les Congolais. Notre bon roi veut qu'ils continuent de vivre ensemble dans leur pays, le Congo belge, notre colonie. Et les papillons, ils sont si beaux. On pourrait remplir nos jardins de couleur avec les papillons du Congo. Il y a trop de gris ici. Il y a trop de gris ici. Il y a trop de gris ici. Même jour, même heure, comme une horloge suisse, comme une horloge belge, devrais-je dire. Eh oui, tout à fait, tout à fait. Quel con, on me dit toujours la même chose. Hé, toi! Arrête ça immédiatement! Ma joie a fallu réveiller. Ici, on regarde sans toucher. Ces papillons sont très délicats. Il faut les laisser dormir. Petit voyou, je vais faire la leçon, moi. Ah! 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 Monsieur! Que faites-vous à cet enfant? Ce petit monstre est en train d'abîmer les papillons. Vous ne voyez pas qu'il a mal. Je m'en fiche complètement. C'est un enfant. Madame, vous devez surveiller mieux. Ces papillons sont extrêmement fragiles. Il faut les protéger. Vous portez votre uniforme pour ça, non? Ça me semble peu exigeant, comme travail. Madame, je vois très bien que vous êtes nouvelle ici. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Je suis Léo Van Bord, entomologiste. Ou plus précisément, l'épidoptériste. Vous connaissez ces termes? Vous ne répondez pas. C'est bien ce que je pensais. Des mots trop compliqués. Eh bien, madame, sachez que tous ces papillons m'appartiennent. Excusez-moi. Je désire vous corriger, monsieur le lépidoptériste. En fait, ces papillons ne vous ont jamais appartenu. Ces papillons appartiennent à mon pays, le Congo. Madame, Moineau, Écoutez bien, Moineau. C'est moi qui ai sauvé tous ces papillons du carnage dans votre pays. Dieu, merci. Le Congo belge était mon jardin. J'avais la plus grande collection de papillons. Je connaissais les plantes que mes papillons aimaient, leurs lieux préférés, leur trajet, la durée de leur vol. Et je savais attendre. Tout est dans la tente. Je tendais le filet comme ça, très délicatement. Et puis, je retirais le papillon et je le pressais doucement. Comme ça! Je ne manquais jamais mon coup. Je capturais leur beauté pour toujours. Et je donnais un nom à tous mes papillons. Papillio d'Ardanus, papillio zalmoxis, papillio antimachus, salamis, témora... et vos religieuses aussi m'ont donné un nom. Marie, j'ai cessé, non. Espérance, ça, c'est beau. Vos religieuses aussi m'ont mise dans une petite boîte comme vos papillons et ont essayé de m'écraser, de m'épingler avec votre religion, votre Dieu qui a tout vu, qui a vu mon père, ma mère, mes frères, ma soeur mourir. Qu'est-ce que vous racontez là? Je n'ai rien à voir avec vos récriminations, fabulations, que tout ça, des vieilles histoires qui ne me concernent pas. Et puis, madame, vous parlez trop! Vous devez seulement sauver mes papillons. C'est ça, votre tâche. monsieur l'anthomologiste, je vous attendais. C'était ça, ma tâche. Je voulais savoir pourquoi vous, plus de milliers d'autres comme vous, nous ont haïs, volés, détruits, tués. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi toutes ces horaires? Pourquoi? Sous-titrage M ... 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 Assoyez-vous ici. ... Vous avez bien dit monsieur Léo. ... Non, non, non... ... Ne les enlevez pas. ... ... ... ... ... ... Vous êtes un papillon magnifique. Savez-vous que vous êtes très rare? Vous êtes un Caraxes imperialis. Je n'ai jamais réussi à vous capturer. Pardon? Je suis quoi? Vous êtes un Caraxes imperialis. Et vous êtes bleu. Ou vous trompez. Regardez. Je suis noire. Non. Non. Vous êtes bleu. Regardez. Vous êtes un bleu descendu du ciel. Je suis noire. Non. Vous êtes bleu. Vous êtes bleu. Bleu. Je suis noire. Bleu. Noire. Noire. Vous êtes bleu. Je suis noire. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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